Et bien bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur le Killzone Shadow Fall. On est dans un passage, ma foi, assez mystérieux. Oula. Mais qu'est-ce que... Ah mais attends, on est en train... C'est un vectan que je viens de tuer là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, j'ai un... Ah ah ! Ok, donc on est très clairement en train de jouer un Elgast. C'est marrant parce qu'on était vraiment dans un moment qui faisait penser clairement à une fin de jeu. Et en fait, par contre, est-ce que je peux... Oui, voilà. Et en fait, là, on se retrouve sur complètement quelque chose de différent. Attends, avec l'ombre, on peut savoir qui on est. Attends. Non, j'ai un casque Elgast tout court, je suis pas la meuf. J'ai pas l'impression. Oh, lui, il a rien entendu. Quoi ? La balle est littéralement passe à travers son crâne. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises encore ? On a vu l'impact. On est d'accord qu'on a vu l'impact de la balle sur le mur ? Juste derrière la tête du mec. Attends, je vais ramasser leur truc à eux. Mais... Non, c'est un sketch. Dites-moi que c'est un sketch, s'il vous plaît. Elle a l'air incroyablement trop forte, cette arme, là. Non ? Elle a l'air vraiment très très forte. Je sais pas pourquoi, moi, ils me donnaient toujours l'arme de merde, là. Je sais pas pourquoi, moi, ils me donnaient toujours l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact de l'impact. Et c'est là qu'en fait, on était à la moitié du jeu. Et que toute l'autre moitié, ça va être un héros Elgast. Oh, putain. Je suis tellement content de... De revenir ici, mais c'est si beau, putain. Attends, il faut... Attends, il faut... Récupérer le fusil de précision. Mais il est où ? Oh là 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 là... Attends, mais il y a des... Tout le monde va me voir, là, en fait. Ah voilà, je me rends invisible, là. Ah ouais... Mais c'est avant... C'est avant l'attentat, non ? Je crois que c'est juste avant l'attentat. Oh, putain. Aïe, 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 aïe. C'est un bordel, hein. Il y a trop d'ennemis. C'est ça, le fusil. Il l'a pas ramassé. Si, il l'a ramassé, mais je peux pas m'en servir. C'est très utile, ça. Elle est trop forte. Elle est absolument trop forte, cette arme. Ils sont vraiment juste moqués de moi, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des armes comme ça, mais moi, je me tape vraiment le jouet. Vraiment, merci, quoi. Hop. Regardez comment je les dégomme. Voilà, évidemment, évidemment, au moment où je dis ça, il y a un mec, il me snipe à 10 km, je peux même pas viser correctement. Bon, faites-moi pas reprendre depuis... Ah, putain de merde. Bon, attends. On va essayer de se la jouer vraiment très vif. Là, genre, tac. Tac. Voilà, ça, au moins, c'est réglé. Caméra de sécurité, je l'avais même pas vue. Hop. De toute façon, je suis repéré, donc ça sert plus à rien de faire le malin. Ouais, mais je vais mourir, là, putain. Fais chier, ça. Ah, quelle galère. Bon, on va activer la bonne vieille technique du speedrun. En plus, on a une invisibilité, donc ça devrait marcher, je pense. On va faire ça. Tac. Invisibilité. Voilà. Let's go. Ah, mais je suis invisible, deux secondes ! Ouais, ça marche pas, en fait, ça. Aïe, 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 aïe. Ok, j'ai le sniper. Tac, je vais là. Ensuite, 35 mètres et un peu en dessous, j'ai l'impression. Comment je fais, là ? Y'a trop d'ennemis. Attends, invisible. Je suis invisible ou pas, là ? Que je me fais enculer. C'est où ? Ah, là. Je passe dans les fougères ? Ouais. Fallait le savoir. Bah, du coup, ça m'étonnerait pas que ce soit genre un twist en mode... Bah, c'est Sinclair, en fait, qui a demandé... Enfin, qui a organisé les attentats des Elghast. Genre, c'est des agents infiltrés, ou je sais pas, un truc dans le genre. Comme ça, c'est bien méchant jusqu'au bout des ongles, tu vois. Genre, elle était pas déjà assez nazie comme ça. Quand les Elghast sont arrivés chez nous, je me souviens. On croyait la cohabitation possible. Oh. Dans le plan en sont pensé voir, notre humanité, c'était une erreur. On aurait dû se rendre compte, et on le sait aujourd'hui, que les Elghast n'avaient plus rien d'humain, et cela depuis longtemps. Ah, mais attends, mais c'est... Il ne partage pas les mêmes valeurs. Attends. Ça, c'est pour Kélan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, ou alors, en fait, c'est vraiment en train de se passer dans le futur de ce qu'on avait vu, là. Notre perso est donc mort. Et là, c'est un Elghast qui va sur Terre Vectane pour se venger. Ouais. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que... Quoi ? Oh, la musique, j'adore, là. Bon, la seule bonne musique du jeu, c'est une musique qui leur appartient pas, quoi. C'est pas eux qui l'ont fait. Super. Bon, du coup, ok, c'était une particularité en mode... Ben, on s'est bien fait kill. Sinclair, c'était bien fils de pute et un nazi. Et en fait, voilà, tu comprends, c'est le cercle infernal de la vengeance. Waouh, ce truc qui a été traité un milliard de fois. Quelle originalité. Et du coup, à la fin, tu joues un Elghast qui s'infiltre pour mettre une balle à Sinclair, quoi. Genre, même lui, ça finit par lui retomber dessus, évidemment. Dans l'idée, c'est plutôt bien foutu, parce que... Pour un jeu blockbuster triple A, C'est quand même bien essayé... Qu'à la fin, vraiment, la fin... Le concept de la fin est très très bien pensé. Là, vraiment... Ça m'étonnerait que... Le scénariste et la personne qui a eu cette idée soient la même personne. Ou alors, il a eu vraiment un éclair de génie. Parce que c'est extrêmement, mais alors, vraiment très très mal écrit. Du début à la fin. Et à la fin, il y a vraiment un twist. On joue avec les codes. Et donc, du coup, t'as ton personnage qui meurt. Le gros boss final qui meurt d'un coup d'une balle à la tête. C'est ultra vite expédié. Le générique, générique cut. Tu joues à Nelgaz, tu vas tuer Sinclair sur son territoire. C'est vraiment trop bien pensé, honnêtement. Mais je ressens rien. Genre, je peux juste dire, parce que je suis quelqu'un qui étudie le scénario et qui aime jouer à des jeux vidéo. Et un peu à toutes les formes de narration. Et là, je peux juste relever le fait que c'est très original et bien pensé. Mais d'un point de vue émotionnel, il n'y a aucun investissement. Parce que cet investissement-là, il fallait le créer avant dans le jeu. Et je me dis juste, imagine. Le jeu était bien écrit. Imagine, il arrivait à te plonger dedans et à créer vraiment un investissement dans l'histoire. Ton personnage principal, je l'avais répété à la fois. Mais il se prend une balle dans la tête. Bam, le grand méchant. Il se prend une balle dans la tête. Claque, le mec que tu pensais être ton avis principal, c'est un méchant. Générique de fin. Cancel, tu joues un Elgaz. Bim, tu mets une balle dans la tête. Générique, incroyable. Là, vraiment, ça aurait été du pur génie. Mais il n'y avait que cette idée qui était bonne. Et malheureusement, cette idée ne pouvait fonctionner que si le reste du jeu était bon. Voilà. Mais quand même, ça tu vois, et c'est là que c'est intéressant de jouer même à des jeux de merde. C'est que cette idée-là, il faut la noter. Et il faut absolument la refaire en bien, tu vois. Voilà. Si un jour quelqu'un a l'opportunité de faire des jeux vidéo, qu'il a joué à Kizan Shadowfall, qu'il a vu ça, il faut, voilà, pour le bien de l'humanité, pour que des gens, ils pètent un câble devant leur téléviseur, il faut refaire ça. Et donc, vraiment s'attarder, faire un bon investissement. À la fin, bam, faux allié, imprévisible, expédié, tu retournes, tu prends un méchant, entre guillemets, et tu vas buter le faux allié du départ. Insane. Ok, bon, bah du coup, je vais pas me taper tout générique, vu à la vitesse à laquelle il défile, je peux le passer. Ouais, hop, ça dégage. Et du coup, on n'a pas de send post-credit. Bah, ça fera un dernier épisode, ma foi, assez court. Est-ce que j'ai un truc à faire pour essayer de... de rallonger ça ? Je crois pas. Je pourrais faire... Ouais, non, quoi, hop. C'est quoi ? En plus, il faut acheter un... Ouais, il faut acheter un season pass pour faire de la coop. Le multijoueur, je sais même pas s'il est encore ouvert. Connexion en cours. Ça serait vraiment marrant qu'il soit encore ouvert. Genre, 7 ans après, déjà qu'à la sortie, il y avait peu de gens qui se mettaient dessus. Les gens se mettaient dessus comme moi, parce que t'avais pas le choix, en fait. C'était la sortie de la PS4, donc... C'était un peu le seul jeu sur lequel tu pouvais faire des MME en FPS. Oh ! Il me donne un bonus de connexion incroyable. Acheter des récompenses ? Ah ouais, non, mais carrément, ils sont aussi désespérés que ça, quoi. Genre, ça a mis un système de lootbox et tout. En fait, le multijoueur de Killzone Shadow Fall a évolué depuis... Depuis la dernière fois. Tuer 10 ennemis au sein de toute faction dans toute zone de guerre. Ah non, mais ça, c'est... Ok, c'est des défis quotidiens, d'accord. Mais, euh... Domination, Deathmatch... Vous savez quoi ? Tant qu'à faire, comme ça, je... Pour la postérité, je vous enregistre une partie de multijoueur, et comme ça, ça fait pas 11 minutes. On verra un peu du multi de Killzone, ça va me rappeler quelques souvenirs. Faut une game, hein, pas plus. Ça fera genre peut-être un épisode de 20 minutes. 11 minutes, c'est vraiment trop court, je n'ose pas vous poster ça. Et voilà, comme ça, on découvre un peu plus du jeu. Mais vraiment, euh... Putain, c'est... C'est... C'est fou. Tu vois, vraiment, tu te dis, bien fait de tenir quand même jusqu'à la fin pour voir ça, quoi. Pour voir qu'il y avait vraiment une putain d'idée. Il y a toujours une leçon à tirer des trucs nuls. Et même là, tu vois, j'avais fait une comparaison entre ce jeu et Doom Eternal ou Wolfenstein. Et là, tu prends les deux jeux, tu vois pourquoi, alors que les IA ont à peu près le même comportement, euh... et que c'est un jeu qui se veut avec des zones plus ouvertes et moins couloirs, pourquoi il y a un FPS qui fonctionne, un ou deux FPS qui fonctionnent et pourquoi les zones Shadow Fall ne fonctionnent pas ? Tu compares et tu vois ce qui fait d'un un bon jeu et l'autre un mauvais. Euh... Par contre... Euh... Par contre, il n'y a pas de joueurs. Oh putain, on est deux contre deux ! Ah ouais... Là, tu vois, quand je suis dans une situation comme ça et que je vois qu'il n'y a vraiment plus de tout de joueurs, je me dis ça doit être des enfants de 12 ans, là. Ils viennent d'avoir PS4, je ne sais pas, parce qu'elle est d'occasion, ils n'ont que deux jeux. Ils ont vu Killzone, il était à 5 euros. Et là, ils essaient de faire des pauvres parties multijoueurs. Et on est quatre, quoi. On est quatre sur la map. Quel enfer ! Non, mais quand tu trouves si peu de joueurs, tu te demandes pourquoi... Regarde, attends, c'est pas ouf, on s'est croisés, paie de l'eau ! Eh, Pedro ! Oh, je suis mort ! Putain, mais pourtant, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu pour esquiver la grenade. Putain, mais ça se tape, hein ! Les mecs sont en train de tryhard, eux, ils prennent vraiment le truc au sérieux. Genre, on est quatre dans la map, mais... Mais ça joue, quoi. En vrai, peut-être qu'il y a des... Ah ouais, ça, c'est terrible. Des fois, il y a des trophées. Vous savez, dans certains jeux, il y a des trophées que tu peux avoir qu'en online. Et du coup, s'il y en a en online dans Kizan Shadow Fall, le jour où il ferme les serveurs, tu peux plus platiner le jeu, en fait. Ça, c'est une belle connerie, d'ailleurs. Du coup, c'est peut-être pour ça que sept ans après, alors qu'il ne reste plus que quatre joueurs, eh bien, tu as encore des serveurs ouverts. J'aimerais bien... Je veux juste faire un kill parce qu'il me semblait que le feeling était plutôt pas mal. Je veux juste voir ce que ça fait quand tu tues quelqu'un. À ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Oh ! Oh non, mais... C'est une tour elle a lié, en plus. Oh, mais elle m'a tiré dessus. Non, attends. Oh là là, mais je suis mort si vite. Mais les mecs, ils n'ont pas lâché le jeu. Attends, comment on peut savoir le rang ? Le mec qui est avec moi, pareil, il n'a pas l'air d'avoir joué. Il n'a pas d'icône ou quoi. Oui, c'est ça. On est niveau 1 tous les deux. Les autres, ils ont un peu plus taffé, quoi. Ils ont un peu plus bossé le jeu. Après, c'est un FPS. Je ne suis pas censé puer du cul comme ça, mais je ne connais pas la map. Et puis, je n'ai même pas le temps de me turn. Le mec me tue en deux balles. Eh, s'il vous plaît, je veux juste faire un kill. Un kill, après, on n'entend plus parler de ce jeu pour toujours. Terminé. Eh ouais, mais il faut rajouter cinq joueurs, là, de côté, s'il vous plaît. Une tourelle de base, ici. Ah, c'est mon pote, ça. Pourquoi j'ai l'impression qu'il était plus loin ? Je fais tellement de la merde. Il faut que je prenne un peu plus au sérieux, aussi. Ce n'est pas des... Ce n'est pas des handicapés contre qui je joue. Oh, je fais tellement de n'importe quoi. C'est terrible comment je suis nul, hein. Attends. Je pense que le mec veut me turn. Oh ! T'es là ? Mais, je bug ? Ok, bah voilà, je l'ai eu. C'est donc ça que ça fait. Oh, putain. Oh ! Double kill ! Je suis si fort. Oh, putain. Ah, j'ai failli faire une triple. Ouais, bon, en même temps, j'étais devant le spawn. Ok, et ben, ça m'a suffi. Voilà. Après, je ne vais pas faire un 2v2 jusqu'à la fin des temps. Comment je quitte ? Ils vont être déçus, déjà, qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs. J'étais un peu le Saint Graal pour eux. Bon, ben, les amis, voilà, c'était notre let's play sur Killzone Shadowfall. On n'aura pas fait 20 minutes, on aura fait un peu plus de 18. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie sur la totalité de notre aventure. Et puis, nous, on se retrouve maintenant pour des lives sur Twitch. Donc, pour l'instant, du Nexomon et du Smash Bros. Et puis, je vous garde la surprise pour le troisième jeu qui va aller rejoindre ce casting d'enfer. Allez, tchuss tout le monde et à la prochaine ! pour le troisième jeu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021